Donc on avait le choix entre plusieurs justifications des placements. On pouvait aller travailler, on pouvait aller faire des courses alimentaires ou de santé dans les pharmacies par exemple. On pouvait aller à l'hôpital et on pouvait aussi se déplacer pour des motifs impériaux familiaux ou pour aider les personnes vulnérables. Et puis on pouvait aussi aller faire du sport. Alors au début, on pouvait faire du sport de manière illimitée. Donc tout le monde sortait toute la journée pour faire du jogging. Et puis après, ils ont fait une nouvelle attestation avec plus de choix, dont ceux que j'ai déjà précité. Et il y avait une nouveauté dans cette attestation, c'était qu'on ne pouvait plus faire de sport toute la journée. C'était limité déjà à des horaires le matin, je ne sais plus, jusqu'à 10h du matin je crois, et à partir de 19h le soir. Et puis c'était surtout la zone de déplacement qui était limitée. On avait le droit, que ce soit pour faire les courses ou pour faire du sport, on se déplaçait seulement dans un rayon d'un kilomètre autour de chez nous. Alors moi j'habite près de la gare de Lyon. Et un kilomètre autour de chez moi, c'est à peu près jusqu'à Bastille, Rueillet d'Hydro, ou le pont d'Austerlitz. Je crois qu'au-delà du pont, ou alors jusqu'au pont Rive Gauche, et après c'était déjà trop long. On se connaît depuis à peu près un an. Enfin c'est quand on s'est rencontrés il y a un an, et puis on a commencé à se voir petit à petit, disons. Et puis après, je ne sais pas, disons qu'à la rentrée, à la rentrée c'est devenu un peu plus sérieux. Alors vu qu'on était régi un peu par cette histoire d'attestation, et qu'on n'habitait absolument pas à côté, il fallait trouver une solution pour pouvoir se voir géographiquement parlant. Et étant donné qu'il travaillait pas loin de chez moi, il avait une attestation qui lui permettait de se déplacer pour travailler pas loin de chez moi. Moi je n'avais pas ce genre d'attestation, mais par contre je pouvais par exemple aller faire des courses, ou aller me promener. Le problème des promenades, c'est que c'était limité à une heure. Alors que les courses, il n'y avait pas de limite. Donc on a très vite réfléchi, on s'est dit, bon bah on n'a qu'à allier l'utile à l'agréable et faire des courses, ensemble. Lui, soi-disant, en sortant du boulot, et on a aussi fait des balades après, en refaisant les attestations régulièrement. En fait, vu que c'était qu'une heure, il fallait à chaque fois refaire l'attestation pour avoir une heure de plus. Mais c'était un peu plus stressant, et puis surtout, tu devais te promener. Tu ne pouvais pas rester statique dans la rue, t'asseoir sur un banc, te poser cinq minutes, regarder, admirer la vue. Non, tu devais aller quelque part. C'était une activité physique sur le papier, c'était ça qui était marqué. Donc on ne pouvait pas s'arrêter, et mine de rien, le fait de ne pas pouvoir s'arrêter pour pouvoir passer un moment avec quelqu'un, c'est pas optimal. Surtout quand tu ne t'es pas vue depuis longtemps, on se sentait un peu à l'abri du contrôle de police. Les gens dans le supermarché, ils ne font pas attention aux autres. Donc oui, c'est vrai qu'on avait peut-être moins le regard des passants. Quand il était encore en train de travailler, on ne se touchait vraiment pas. Petit à petit, on a un peu dérapé. Et voilà, donc il venait me chercher en bas. Je descendais. Et puis on partait avec... J'allais voir l'accessoire justifiant les courses. Donc le caddie ou le tzac-caba. Et l'attestation, la pièce d'identité surtout. Et on partait à l'aventure au supermarché. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501